Bonjour, bienvenue en Anjou aujourd'hui à Angry, à quelques kilomètres à l'est de la Loire-Atlantique, partons à la rencontre de l'amicale des chasseurs d'Angry, de joyeux retraités qui, le temps des vacances scolaires, font découvrir aux enfants les richesses de la nature et les secrets du bricolage. On a monté il y a déjà un an un club nature pour les enfants de la commune qui fonctionne les deux premiers jours de chaque période de vacances scolaires et qui est encadré par six bénévoles qui sont de jeunes retraités très actifs et qui sont passionnés et qui font partager leur connaissance aux enfants, qui leur apprennent à bricoler, qui leur apprennent à reconnaître les arbres, les traces d'animaux, les fruits, etc. et qui trouvent là finalement une seconde jeunesse c'est qu'ils sont parfois plus heureux que les enfants, je me dis parfois que s'il n'y avait plus d'enfants dans l'iroclub nature il faudrait le continuer rien que pour les bénévoles tellement ils sont heureux de venir et de partager quoi, c'est-à-dire qu'ils sont des papis, des papis et une mamie qui viennent et puis qui sont là, qui sont heureux, qui font faire des choses et puis ils apprennent à travailler en équipe aussi, ils apprennent à s'entraider et il y a une ambiance qui est tout à fait exceptionnelle et il faut vraiment continuer, c'est pas difficile à organiser, c'est facile comme tout et c'est du bonheur pour tout le monde. C'est un petit peu trop, on va faire de la rectif, parce que là le couvercle il ne passe pas. Ah bah zut flûte ! Hein ? Ça ne passe pas hein ? Ah bah non ! C'est bon là ! Il leur en rectifie ! Disons que nous sommes à la deuxième année au niveau du club nature, c'est-à-dire qu'on veut montrer aux enfants qui sont à l'école d'Angry ce qu'on a vécu nous étant gamin, tout ce qu'on bricolait, maintenant on est sur internet ou l'ordinateur alors que nous, tout ce qu'on avait on le faisait de nos mains. Bah nous sommes 7 bénévoles pour encadrer 13 enfants cette année, l'an dernier on en avait 20, mais c'est un minimum. Et en plus il y a, pour moi il y a un plus, c'est que nous en tant que bénévoles qui organisons on est heureux, les enfants sont super contents et les parents des enfants participent à ça à l'heure. La mise en place de cette chose-là est venue dans une discussion après une chasse, et puis on discute, on dit ben pourquoi que nous en tant que chasseurs et faisant partie du monde agricole, on a des expériences, des connaissances, pourquoi ne pas les transmettre aux enfants et petits-enfants, parce qu'il y a des grands-pères qui sont là, il faut pas l'oublier. Si on veut perpétuer nos connaissances, il faut les transmettre, et pour les transmettre qui c'est qui peut le faire à notre place ? Personne, donc on est dedans, et ben pourquoi pas. Donc on a des responsabilités au niveau des enfants, mais avant tout il faut avoir le personnel pour encadrer. Moi je dis qu'un adulte pour 3-4 enfants, c'est à peu près la donne. Ils ont l'habitude d'aller très vite, ils ont tout le temps, tout de suite, alors que nous c'est l'inverse. Tu vas doucement et tu vas arriver à créer quelque chose à la fin. On a fait une boîte et puis on a ramassé des choses avec une chêne. Et puis alors ça c'est des graines de fusain, avec les branches... Ou les grilles. Ouais, on les grille et puis ça fait du fusain. Des pommes de pâques qui sont toutes fraîches qu'on vient juste de ramasser. On a beaucoup de choses, ça c'est une chêne d'Amérique. Cette année, nous avons choisi le premier jour de faire une boîte, une sorte de gros plumier. Dans cette boîte, ils vont mettre à chaque sortie dans la nature des choses qu'ils vont trouver. Ça va être des plumes, ça va être des graines, ça va être... On sait pas bien quoi encore en fait. Et ça va être le petit fil conducteur. Ils vont remplir cette boîte. L'idée c'est qu'ils vont la remplir là. L'année prochaine peut-être aussi pour ceux qui vont revenir. Puis après ils vont l'oublier évidemment. Et puis dans 10 ou 15 ans, ils vont retomber par hasard sur cette boîte qui est dans le fond d'une armoire. Et puis ça sera leur madeleine de Proust. Ils vont retrouver leurs souvenirs du club nature et ils vont avoir un petit moment de bonheur. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ces journées organisées par l'amicale des chasseurs d'engris sont ouvertes durant chaque vacances scolaires aux enfants âgés de 8 à 12 ans.